Le spring class. Mathieu! Salut Éric! Deuxième podcast en direct du Agile Tour. Ou le huitième, ça dépend dans quel ordre il va être public. Moi je viens de te forcer à faire de l'édition séquentielle dans un ordre que je voulais, mais comme tu as le final pouvoir sur l'édition, c'est toi qui décides. On a déjà parlé de chat JPT avec Cylain Etier. Yes, récemment, mais c'est un sujet de l'air. C'est un sujet qui est de l'air, c'est un moment, mais moi j'y mets énormément de crédibilité du fait que selon moi c'est un moment charnière. C'est l'équivalent de, je cherchais des gagas sur internet avec Alta Vista, je suis passé à Google. Alta Vista, c'est old school, mais oui. T'en souviens-tu? Oui, oui, je ne suis pas si jeune que ça. Je vois que tu es méculeuse. Ça sent bien. C'est sûr. Et puis on a un, tu as de la pression sur Frédéric, salut Frédéric. On a un expert avec nous aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement d'experts, chat JPT, sur le marché. En ce moment. Ça ne fait même pas 12 mois. Ça fait à peu près un an jour pour jour. On va voir quand ça va être produit. 30 novembre, pareil. On est le 29 aujourd'hui, jour de l'arrange. Ça fait que voilà. C'est l'anniversaire de chat JPT demain. Alors, on a-tu un gâteau, quelque chose? On a fait chat JPT. On pourrait demander comment il se sent après un an. Salut Frédéric. Salut tout le monde. Donc, tu donnes une conférence aujourd'hui, je te remercie sur le sujet. C'est ça. Puis le sujet en réalité, ce n'est pas vraiment une conférence que je vais donner parce que je ne suis pas un expert en intelligence artificielle ni même, je pense, en chat JPT. Je suis juste un utilisateur. Un power user. Power user. Puis c'est ça. Puis l'idée aujourd'hui, c'est de faire une démo. Donc, je vais faire une série de démos en réalité. J'en ai une dizaine de prévues. OK. Une démo dans quel contexte? L'agilité, certes. Mais encore? Donc, bon, moi, c'est sûr que j'interviens, on va dire, un petit peu plus sur des sujets genre chaîne de valeur, business model, les OKR, des choses comme ça. Dans ton travail quotidien. Dans mon travail quotidien de coach agile. OK. Ce qui fait que c'est sûr que les démos vont être un peu teintées parce que c'est des démos réelles, sauf une que j'ai prise un peu hors contexte vraiment là parce que des choses que je fais par le passé. Mais je voulais voir comment Chat JPT pouvait m'aider en coaching pur, je dirais. OK. Mais il y a comme un fil rouge quand même. C'est-à-dire, tu sais, j'ai pris genre, je commence avec un nouveau client. Ce qui fait que c'est quoi les genres de questions que j'ai au début? Puis qu'est-ce que je dois faire? Dans le prompting, tu donnes un peu de contexte qui dit j'ai un nouveau client. J'ai un nouveau client. Puis souvent, ça démarre par, hey, c'est quoi l'agilité? Où le client arrive avec une certaine idée de l'agilité. Oui, oui. Puis comme je travaille pas mal au niveau, tu sais, un peu organisationnel, il faut que je explique c'est quoi l'agilité d'un point de vue plus organisationnel, pas juste telle la livraison. Donc, ça part comme ça. Puis après, ça va être OK, super. Bon, il faut faire un état des lieux. Tu sais, t'arrives. OK. Comment je fais ça? Comment je fais ça? C'est quoi l'état des lieux? C'est quoi le diagnostic que tu vas faire avant de te proposer un plan avec des objectifs, etc.? Donc, OK. Propose-moi un diagnostic. Puis à partir de là, OK, super. Il faut monter une équipe. Fais un lift-off. Comment tu fais ton lift-off? Puis après, tiens, dans le lift-off, il y a d'autres questions. Et on y va en Scrum? On y va en Kanban? Tu sais? OK. On va choisir un peu entre les deux. On va demander du support là-dessus. Puis ensuite, tu vas continuer par… Il faut la question sur Jira, tu sais. Comment j'ai été… Si tu n'as pas la question sur Jira, tu n'es pas crédible. Oh, shit. Attends, si on ne parle pas, Éric, ça va exploser. Moi, j'aime Jira. C'est ça. Donc, il y a la question sur Jira. OK. Et puis, ça continue après sur d'autres sujets, justement, plus organisationnels. Donc, les OKR. Comment est-ce qu'on peut aider une organisation à basculer plus en mindset objectif plutôt que livrable? Comment est-ce qu'on va les amener sur… Comment est-ce que tu vas aider un gestionnaire à basculer, en fait, son mode de gestion traditionnel? Collaboratif. Donc, là, j'ai introduit un défi d'un gestionnaire dans un contexte. Et puis, propose-moi, en fait, une feuille de route, tu sais, un programme de coaching en réalité avec autant de semaines. Voilà les défis qu'il rencontre, etc. Puis, très timé, tu sais. Je veux que ce soit comme ça. Oui, oui, oui. Et puis, on finira par une petite surprise à la fin. La cerise sur le Sunday. La petite cerise sur le Sunday. Oui, parce qu'il y a quoi, tu sais, il y a début du mois, il y a eu la nouvelle version de ChatGPT qui est sortie. Oui. Puis, où tu peux créer tes GPT. Ce qui fait que j'ai créé Agile Coach. Je pense que c'est la plupart des Agile Coach ont créé des GPT, Agile Coach. C'est ça. Puis, je l'ai testé. Puis, c'était intéressant parce que tu peux, tu sais, paramétrer la chose. Puis, ça t'évite de revenir sur le persona à chaque requête. Ce qui fait que je suis un petit peu là-dedans en ce moment. Donc, prenons une petite pause ici. Qu'est-ce qu'un costume GPT? Un costume GPT, en fait, tu crées un agent conversationnel qui a une certaine compétence. C'est un persona, en fait. Donc, un rôle, on va dire. Donc, tu peux créer des rôles de, je ne sais pas moi, chef projet, coach Agile, Scrum Master, développeur, QA, tout ce que tu veux. Tu intègres, en fait, donc tu le conditionnes au départ. Tu dis, ben voilà ton personnage. Tu as comme un formulaire, tu veux, à compléter. Puis, là où ça devient intéressant, c'est que tu peux, en fait, associer, par exemple, des sites Internet ou de la documentation. Tu peux uploader des documents, ce qui fait que le système va aller apprendre, entre guillemets, d'une manière un peu plus directionnelle, ciblée, tu sais, pour dire, ben tiens, ça, c'est les sources d'autorité auxquelles je veux que tu te réfères quand même pas mal plus parce qu'il y a quand même un peu tout et n'importe quoi, tu sais. Ben, c'est vaste, la connaissance web, là, c'est ça. Tu pourrais uploader le livre de Len Chioni et dire, fie-toi sur Len Chioni et non pas sur Cutter. C'est ça, sachant qu'après, tu sais, il y a toujours cette zone d'onde de propriété intellectuelle, il faut faire attention, tu sais, puis il y a tout ce qui est confidentialité, ce qui fait que… Est-ce que tu t'es informé un peu là-dessus? Oui, ben, je me suis pas mal informé, puis tu sais, moi, je suis chez les VIO, là, puis on a une pratique, en fait, d'intelligence artificielle à l'interne, donc il y a des gens qui font que ça. Oui. Puis, eux, tu sais, ils sont très… Eux, c'est des experts dans le domaine. C'est des prop engineers? Non, c'est vraiment… Ils sont bons là-dedans, mais c'est vraiment l'implémentation, justement, si tu veux créer ton GPT ou autre, là, dans des versions plus sécuritaires, là. On a des versions Enterprise, c'est ça, on a des versions plus encapsulées à l'interne qui te permettent de garantir davantage de soi-disant de sécurité, là. Je t'avoue que je sais pas trop… Oui, c'est… Mais c'est encore des ondes. On a toujours des ondes. C'est un peu long risque qu'il faut quand même que les machines, à quelque part, absorbent l'information, là. C'est pas le cas sur ton poste. C'est ça, c'est le principe lié à génératif, c'est qu'il faut qu'elle apprenne de quelque part. Oui. Ce qui fait que t'as besoin d'amener du contenu pour qu'elle apprenne, tu sais. Donc, OK, c'est du contenu que les prompts, tu sais, tout le monde va faire, bien, mais il y a aussi du contenu qui vient de l'Internet, là. Donc, bon, à un moment donné… Oui. Ce que je comprends, moi, si j'assiste à ta conférence, c'est que je vais pouvoir voir comment tu utilises ChatGPT au quotidien, parce qu'essentiellement, c'est un peu une démo de ce que je vais avoir au quotidien. Aujourd'hui, quand t'es en mandat, tu dois aller faire un atelier sur les OKR ou un certain diagnostic ou peu importe. Fait que demain matin, je vais pouvoir, moi, faire « Ah, cool! » Fred l'utilise comme ça pour que je pourrais m'inspirer de ton utilisation et commencer à faire la même chose demain matin dans mon entreprise. Faisons un « day in the life of a Scrum Master ». Mettons, on va dire dans six mois, parce que ça avance tellement vite, normalement, je dirais deux ans peut-être, mais dans six mois, un Scrum Master qui est resté un peu à jour sur les différents outils disponibles pour l'aider à rendre sa vie plus facile et offrir plus de valeur à son équipe et à l'organisation, bien sûr. Ça ressemble à quoi, le « day in the life of a typical Scrum Master », c'est vraiment bilingue aujourd'hui, un « Scrum Master » typique dans une grosse institution financière. C'est quoi sa relation avec ChatGPT? Il arrive à l'aube au bureau 8 heures le matin. C'est ça. À quelque point dans le sprint, mettons. Regarde, ma perception de la chose, c'est juste ma perception, c'est que tu peux créer des silos avec une charrue dans un champ, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'un Scrum Master fait. Il ré-vente ses rétros à chaque fois, il se demande comment je vais faire un « stopie ». C'est ça. Puis là, c'est juste qu'on t'offre un tracteur. Oui. Ce qui fait que tu veux faire une introspective, tu as de l'information sur Google, un peu partout sur le web, tu peux t'inspirer. Exact. Mais tu as comme un accès plus spécifique avec ChatGPT qui va te proposer, tu vas introduire un contexte, puis là, il va te proposer des affaires. Où là, je pense qu'en effet, ça peut t'aider à t'ouvrir un petit peu les yeux sur « ah tiens, il y a peut-être d'autres façons auxquelles je n'avais pas pensé ». Puis je peux en parler à mes collègues, autre Scrum Master, mais moi, en tout cas, en tant que coach, ce que j'ai observé, parce qu'à un moment donné, c'est des discussions de coach, là, c'est juste des questions. On est bons pour repousser, repousser, repousser. Genre trois mois pour décider de quelque chose, tu sais. Mais non. Ça peut arriver, malheureusement. Ça, c'est du vécu récent, tu sais. Malheureux. OK, dans une discussion, on a une heure pour traiter d'un sujet. Puis, OK, ChatGPT. Puis là, j'arrive, puis je dis, voilà ce que ça dit. Ce qui fait qu'en une heure, on arrive à se mettre d'accord. À converger. On arrive à converger alors qu'il aurait fallu trois mois en temps normal, tu sais. Ça ne veut pas dire que, bien entendu, tu sais, ce n'est pas la vérité qui sort de ChatGPT, mais ça t'amène, tu sais, des bases, puis de l'ouverture aussi par rapport à ce que toi, tu peux penser seul dans ton coin. Moi, je le vois un peu comme si j'avais Éric à côté de moi, au lieu, tu sais, dans mon quotidien, j'avais une rétro à préparer. Bien, j'aurais pu faire « Hey Éric, j'ai une rétro à préparer avec une nouvelle équipe, donne-moi donc des idées ». Bien, à la place, j'ai fait exactement la même chose avec ChatGPT. Oui, ça m'a rappelé en développement logistique, quand on était seul, on avait fait du « rubber ducking ». On parlait… C'est un « rubber duck » qui parle, vraiment, là. Tu sais, même les « rubber duck », dans le temps, ils se mettaient à parler, mais c'est une autre histoire. Ça, c'est… tu avais peut-être consommé un petit peu de vin la veille ou je ne sais Il y avait peut-être quelque chose dans le système. Oui. Donc, tout ce qui est un peu, tu sais, je ne dirais pas mécanique, mais tout ce qui est un peu de base, genre les rétrospectives, tu sais, organiser des revues, des choses comme ça, je pense que c'est un bon outil, parce que des fois, tu as envie de changer un petit peu ta façon de faire. L'avantage d'un rétromap, vous connaissez le rétromap, bien sûr, donc c'est quand même un assemblage de différentes rétrospectives séparées par des cinq phases dans le livre de Stutterby, puis Diana Larson, je pense. L'avantage, je pense, d'un ChatGPT, c'est que tu peux le contextualiser. Oui. Puis au lieu de t'offrir, je ne sais pas moi, les 4L, il va faire un mélange 4L avec « sell boat » avec un petit peu de ceci, puis qui va créer une espèce d'hybride qui est possiblement, peut-être pas, possiblement mieux adapté au contexte actuel de l'équipe dans l'entreprise ou dans les difficultés que l'équipe pourrait avoir aujourd'hui. Je me suis amusé pour ça, puis désolé de te couper, Fred, à la dernière rétro que j'ai faite. En fait, j'ai commencé en le promptant en disant, je suis avec une nouvelle équipe, je vais te demander de m'organiser une rétro. Pose-moi les questions que tu as besoin de savoir pour organiser la rétro. Oui. Puis il a commencé à me poser une série de… C'est un art qu'on oublie, ça, le chat GPT. Oui, oui, il m'a posé des questions. C'est lui qui m'a posé des questions pour s'auto-feeder, puis il m'a proposé une rétro, qui était assez classique, là, somme toute, mais qui est… que j'ai dévié un petit peu, mais qui fonctionnait. Fait que je trouvais ça intéressant de lui demander de s'auto-feeder. Si c'est trop classique, crée toi un costume GPT, feed-le de documents non classiques, lui, chat GPT ou L, c'est un lui ou un L, je ne sais pas encore. C'est un YEL. C'est un YEL, je pense pas mal. En 2023, c'est un définitivement YEL. Un YEL. Et puis, oui, il va t'offrir des choses complètement folles. Par exemple, on a eu une entrevue avec Sarah tantôt sur les entreprises régénératives. Tu pourrais le feeder juste de ça. Fais-moi une rétro en lien avec ça. Ça, complètement sorti des sentiers battus. Je serais curieux, Fred, parce que visiblement, tu vois qu'on est super intéressé, tu prêches à des convaincus. On est tous. Quand je porte ton chapeau dans une compagnie, je vis encore des gens qui font « Ah, moi, de toute façon, l'intelligence humaine, c'est mieux. Je ne crois pas à ça. » Comment tu réagis? Moi, l'Internet, je compare ça. C'est ça. Quand tu as amené, tu disais à ma gang de coachs, pour ne pas qu'on spinne, je vous ai amené, tu sais, j'ai fait avec toi, tu sais, comment? Bien, je n'ai pas eu forcément cette réaction-là. Tu sais, j'ai eu une réaction plus… Oui, tu sens que des fois, ça gêne un peu, tu sais, dans le sens où… Un autre trombone, Microsoft. Oui, peut-être pas, tu sais, quand même, si boulot. Mais puis, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de coachs. Aujourd'hui, il y a de Scrum Master qui l'utilisent. Tu vois l'utilisation qui est quand même massive de l'outil. Ce qui fait que tout le monde, tu sais, l'analogie que tu as utilisée tout à l'heure, c'est que j'avais exactement la même. Tu sais, je me souviens, j'étais sur Alta Vista, Netscape, tu sais. Je commençais en 92 sur Internet, tu sais. Et quand Google est arrivé… C'est un compliment. C'est ça. Quand Google est arrivé, tu sais, en 95, je pense, ça a été genre… Wow! Tu sais. Et là, tu as un tchat GPT qui arrive, tu sais, il y a un an. Moi, j'ai commencé en mars, tu sais, de cette année, donc un petit peu après, là. Mais là, tu te dis, OK, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, vraiment. Puis là, c'est là pour durer. Puis ça va changer, va avoir un impact énorme. Oui. Que je suis même… Tu sais, on n'est même pas capable d'imaginer. Mais tu sais, on entend toutes sortes de choses, là. Je sais que nous, on a créé, en fait, à l'interne, on a fait un test. On a créé un agent chargé de projet, développeur, QA. Et les agents parlent entre eux pour développer du code. Ah oui! Donc, tu peux, en fait… Tu sais, puis moi, on a tous des idées de start-up qu'on a mises dans le carton, là, sur la glace depuis, tu sais, une dizaine d'années. Oui. Et là, tu te dis… Tu lui files ça. J'ai ouvri mon carton. Oui. J'ai filé ça, puis on va voir ce que ça donne, tu sais. Est-ce que, tu sais? Oui. Pourquoi pas? As-tu par hasard utilisé… Je ne suis pas le coup à mon montage, si ça n'a pas rapport. As-tu utilisé AgentGPT? Non, je n'ai pas utilisé AgentGPT. J'ai utilisé forcément des plugins, tu sais. OK. Les plugins qui… Ben, Dali, tu sais, pour les images, notamment. Oui, oui. Puis, celui pour le web, pour le browsing. Mais maintenant, tout ça est intégré dans GPT-4. Oui. Après, je ne suis pas allé très, très loin dans l'utilisation des plugins, parce que, tu sais, je n'ai pas une utilisation, par exemple, vidéo ou autre. Ce n'est pas dans mon quotidien, tu sais. Oui, oui. Je fais encore… Pardon, je suis en train de crasher. La pandémie termine. Je suis encore, tu sais, traditionnel sur… Tu sais, je donne une formation sur les OKR. Je vais la monter moi-même, tu sais. Oui, oui, oui. Je vais me filmer sur Teams. Donc, tu sais, je suis encore old school. Je suis méta. As-tu utilisé ChatGPT pour qu'il t'appuie dans organiser ta formation, ton atelier d'aujourd'hui? Ah, ben, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par… Ben, voilà. Je dois donner une conférence à tel type de profil, etc. Donc, je commence d'ailleurs ma conférence un peu là-dessus. OK. Sur… Ben, voilà, tu sais, j'ai monté la conférence avec ChatGPT. Voilà ce qu'il m'a proposé. Après, parce qu'à chaque démo, je veux aussi donner une rétroaction sur… Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Parce que c'est… Tu n'utilises jamais 100 % de la chose. Exact. C'est… OK. Il y a des prompts avec des résultats. Honnêtement, c'était 90 %. Puis, il y en a d'autres, tu dis, OK, ça, je ne vais même pas faire la démo. Je dis ça, ça n'a pas marché. Tu sais, quand tu demandes comment tu fais la mise en place, tu sais, quand tu transformes une entreprise en agile, bon, OK. Il donne un truc à 8000 pieds d'altitude. Oui, c'est ça. Tu es à 20 000 pieds, puis tu sais, ce n'est pas applicable. Oui. Donc, il faut quand même avoir, tu sais, une connaissance quand même du domaine. Parce que c'est sûr que lui, tu sais, ChatGPT, il est là pour donner des réponses. Il a été conditionné pour donner des réponses. Ce qui fait, quand il ne sait pas, il donne des réponses pareilles. Il va se donner une réponse pareille. Oui, oui. À moins, c'est un custom, évidemment. Mais oui, c'est… Dire « je ne sais pas », ce n'est pas dans ses habitudes. C'est ça. Mais quand on y pense, c'est beaucoup d'humains comme ça aussi. Oui, oui, c'est vrai. Mais par contre, tu sais, dans le GPT-4, ce que tu peux faire, c'est quand tu le conditionnes au niveau du… Tu as comme dans les settings, là, dans les settings, pardon, tu peux le conditionner pour lui dire « voilà comment je veux que tu réponds ». Puis moi, je lui ai dit « quand tu ne sais pas, dis-le-moi ». Puis il le fait. Parce que je me suis rendu compte par la suite qu'à un moment donné, il a dit « non, mais là, en fait, je ne suis pas capable de te répondre parce que je ne suis pas un expert là-dedans, mais tu peux te référer à ça, ça, ça. » Ce qui fait que tu peux quand même, tu sais, il y a un biais, forcément, il y a toujours des biais dans ces outils-là. Oui, oui. Donc, il faut quand même être vigilant sur… Tu sais, ce n'est pas Dieu qui te répond, qui te dit « c'est ça ». C'est un peu anecdotique, puis parce que je t'ai posé la question méta, j'ai donné aussi un atelier hier, puis bien, j'ai forcément, moi aussi, utilisé ChatGPT parce qu'on voulait faire vivre un self-selection aux gens. Donc, j'avais créé des produits, une entreprise, une mission, une vision. ChatGPT est parfait pour ça. Puis, j'ai fait créer des personnels aussi parce qu'on donnait un rôle à chacune des personnes qui venaient jouer l'auto-sélection à l'intérieur de l'entreprise. Puis, à force de travailler, à un moment donné, ChatGPT a pris l'initiative de me dire « Écoute, trop compliqué ton self-selection. Voici, j'ai sélectionné quelle personne devait être dans quelle équipe pour répondre aux besoins de l'équipe. Fait que laisse faire ton self-selection. Mais Bob, Armand et André dans l'équipe A… » C'est bon, c'est bon. Je disais « Non, 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 tu ne comprends pas. On se rappelle, je suis en train de te donner, je suis en train de monter un atelier, j'ai besoin de toi. » Mais c'est vraiment… Non, mais c'est bon. « Come on in control. » Il me disait la réponse, puis je dis « Non, ce n'est pas ça que je veux. » Mais j'ai une démo un peu sneaky comme ça, où une des démos, c'est « Je sais quoi avec mes chefs de projet? » C'est quoi leur rôle maintenant? C'est ça. Sauf que je ne démarre pas la démo comme ça, je démarre pas les proms comme ça. Je dis « Voilà, je pars une équipe, puis j'amène en fait des données un peu absurde. » Genre, tu as quatre chefs pour une équipe de réalisation de quatre personnes. Un peu exagérée. Exagérée. Mais ça arrive en entreprise. Ça arrive. Donc, je donne les paramètres qui sont des mauvais paramètres. Déjà, tu dis « Hum, ça part mal, ça fait. » Il y a genre plus de chefs que de développeurs, c'est ça? On n'a plus le droit de dire ça. Puis, c'est ça. Et donc… Tu parlais des Indiens. Oui, oui, exact. Oui, c'est ça. Même en début de l'Inde, aujourd'hui, il faut utiliser le vrai mot, le vrai nom de l'Inde. Je ne me rappelle plus du nouveau nom du pays. Ce qui fait que je pars comme ça, puis là, il ne me dit rien. Puis, à un moment donné, je dis « Qu'est-ce que tu penses de mon setup d'équipe par rapport aux différents rôles? » « Smarty. » Puis là, il dit « Ah, je pense qu'il y a peut-être un déséquilibre quand même dans ton équipe, etc. » Je dis « OK. » « Qu'est-ce que je peux faire? » « Je sors qui? » Non, je lui dis directement « Je sors qui? » « Est-ce que je peux supprimer un tel, un tel? » Et là, il fait une réponse quand même très correcte, très diplomatique. Il dit « Ça dépend un petit peu du contexte et de la culture de ton entreprise. » C'est un bon consultant. Il dit « Ça dépend. » Il dit « Ça dépend. » Il va échanger en cage. C'est ça. C'est un bon consultant. Je pense que Mackenzie a dû passer là-dedans. On va se faire actionner. C'est ça. C'est intéressant. Tu le twistes un petit peu pour démarrer un jour. J'ai essayé de voir si je le pousse un peu à droite. Est-ce qu'il me ramène sur le champ? Oui, c'est pas mal ça qu'il a fait quand même. C'est pas la démo de ça aujourd'hui. On a un scope présentement. Par chance, il n'y a personne qui nous écoute. Parce que ça, c'est des vraies questions qu'on a de dirigeants en entreprise. Je fais quoi avec mes chargés de projet? Exact. Ce ne sont pas des questions que tu dis ouvertement. Tu pourrais dire « middle management » aussi. « Middle management ». C'est plein de contextes qui arrivent. Je mets de l'agilité. Il y a plus de monde qu'avant. Est-ce que c'est correct? Pas vraiment. Si je pose la question « middle management » à JGPT, il me dit « les Scrum Masters devraient être le « middle management ». » J'ai l'autre gars qui va me mettre la pleurité. « Wow! Wow! » Tu montres ça à ton client. Il faudrait l'essayer. Je ne sais pas. Ça, c'est une sacrée belle réponse. Une belle réflexion. Sûrement que c'est feedé du podcast de Sprinkler d'il y a quelques années. Deux, trois ans avec Martin. Martin, oui. Peut-être. Donc, les gens vont vivre ça aujourd'hui. Puis, en l'ayant poussé aussi, je pense que les gens qui sont intéressés à ta conférence vont comprendre qu'il faut jouer avec lui. Il ne faut pas le prendre pour du cash. Il faut l'utiliser. C'est ça. Puis, toutes les démo que je vais faire aujourd'hui, probablement, ne sont plus valables dans deux semaines. Ce qui fait que ce qui est intéressant, c'est l'expérience et de montrer comment tu montes un prompt pour ce type de besoin. Puis, tu fais quoi avec la réponse. Puis, fais attention à ce qu'il te dit. Parce que des fois, oui, c'est super correct si tu demandes des questions de base. Mais quand tu commences à rentrer vraiment dans des… D'abord, un, tu ne veux pas contextualiser trop tes affaires dans le chat de GPD. Tu vas commencer à mettre le nom de ton client, puis les cas vraiment trop spécifiques. Puis, côté sécurité, puis le data aussi. C'est ça. Le data, tu ne vas pas commencer à charger, tu sais, des… Oui, c'est ça. Il commence à te renverler un petit peu. C'est vraiment comme si tu parlais à Éric. Éric n'a pas à savoir c'est quoi le nom du chef de projet, machin, quand on échange sur comment faire quelque chose. Puis, lui, il est comme ci, il est comme ça. À un moment donné, tu décontextualises quand même un petit peu l'affaire. Puis, à partir de là, tu peux quand même avoir des réponses hyper intéressantes. Puis, je n'ai jamais, tu sais, mis à part peut-être un cas de figure très simple. Définis-moi le business agility, tu sais. Et là, il m'a sorti un truc. Je dis, OK, tel que tu es. Je le prends, copier, coller. Mais c'est rare. Mais c'est rare, tu sais. Tout le reste, c'est OK, je vais ajuster un petit peu ce qu'il me donne. Mais il m'a aidé énormément. Puis, en termes de gain de temps, moi, ce que je vois, c'est en termes de bénéfices, c'est principalement, c'est un gain de temps. Ramène-moi du compte, ramène-moi un petit peu la base, etc. Tu sais, je suis fainéant, je ne veux pas réfléchir. Donne-moi un petit peu la base. Et deux, en termes d'ouverture, c'est intéressant, je n'avais pas pensé à cette affaire-là. Je lui demande à un moment donné, c'est quoi les métriques en agilité que tu pourrais me proposer pour mesurer, en fait, le succès de ma transformation agile. Il m'amène des métriques auxquelles je n'avais pas forcément pensé non plus. On n'a pas pensé depuis longtemps. Depuis longtemps, tu sais. Oui, oui. Donc, moi, je trouve ça bon. En même temps, on répète le warning. Des fois, il y a un petit peu d'hallucination. Il peut inventer une métrique. Il va dire une métrique X, Z de telle personne, mais qui n'existe pas du tout. Tu ne vas jamais exister. C'est ça. Il faut faire très attention. Des fois, il faut même connaître la réponse aux questions que tu lui poses. Et ça t'amène ailleurs. Oui, c'est sûr qu'il faut avoir un jugement, tu sais, on va dire ça comme ça, par rapport à ce qui te ramène. Tu ne peux pas le prendre tel quel. Parce que des fois, il va te dire des choses, tu dis, OK, comment est-ce qu'on fait la mise en place d'une transfo agile? OK, merci, au revoir. Je vais mettre ça de côté. Copier-coller, donne ça à ton client, puis c'est ta chère de mandat. Il y a peut-être une phrase dans son quotidien. Oui, oui, oui. Je n'avais pas pensé que… Mais, tu sais, par exemple, l'aspect diagnostic, tu sais. Diagnostic tarif, tu fais un diagnostic en agilité. Oui. On a tous nos diagnostics, tu sais. Puis moi, j'en avais un sur, tu sais, 10 vecteurs, tu sais, d'agilisation d'une entreprenue, d'une compagnie. Il n'a pas sorti le Nokia test. Non, puis, tu sais, on connaît celle du marché de Safe, notamment, etc., qui est relativement publique, là, quand tu es certifié, tu sais. Mais toutes les autres. Écoute, il m'a sorti quelque chose. J'ai mis la même de côté. Il dit, OK, moi, les six axes, là, je les prends et je vais les montrer aujourd'hui, tu sais. Donc, et honnêtement, c'est bien meilleur que ce que tu proposes Safe. Alors, tu vas me dire, c'est normal. J'ai entendu parler de Safe, mais ce n'est pas clair. Mais non, non, c'est vraiment bon avec les 18 questions. Quel était ton prompt? Mon prompt était vraiment très simple. C'était vraiment, j'ai besoin, donc, je le conditionne. Tu es un coach agile avec beaucoup d'expérience, nan, 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 nan. J'ai besoin de, j'arrive dans une nouvelle compagnie. J'ai besoin, en fait, de diagnostiquer leurs besoins d'agilité au niveau de l'organisation, au niveau de l'entreprise. Est-ce que tu peux me proposer, en fait, une façon de le faire et comment je le fais? C'est-à-dire, c'est quoi concrètement l'approche, en fait, pour mesurer, en fait, ce besoin d'agilité? Et donc, là, il m'a sorti, en effet, sur 6 axes, 18 questions, en me disant, ben, voilà comment tu fais, sur une échelle de 1 à 5, clac, 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 etc. Je vais réécrire le prompt dans la description si les gens veulent l'essayer à la maison. Oui, ils pourront le copier-coller, là. Est-ce que les gens qui ont seulement la version gratuite 3.5 et non 4.0, est-ce qu'il y a un risque? Écoute, parce que j'ai des prompts, en fait, que j'ai fait sur 3.5 gratuit. Puis, il y en a d'autres après, tu sais, plus j'avance, plus je vais sur du 4, après, je passe sur du 4. Donc, celui-ci, je te dirais que je pense que je l'ai fait sur le 4, quand même. Je n'ai pas essayé sur le 3.5. Est-ce que selon vous, est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que le 3.5, ça s'est basé sur des éléments du web? Exact. En fait, c'est que le 3.5 arrête en 2021, quelque chose comme ça. Là, maintenant, ça s'est raccourci, c'est à avril 2023. Puis, honnêtement, moi, les seules différences que j'ai vues, c'est au niveau de l'analyse de données. Ça marche par token, tu sais, tu peux charger un certain... Tu sais, j'ai essayé de charger un document de deux pages, il m'a dit, ah, c'est trop gros, là. Un PDF de deux pages, mais ça, c'était avant la nouvelle version. Donc, avant la dernière release, qui date de début novembre, avant que le patron se fasse sortir et qu'il soit revenu. Oh, toute une saga, ça, on pourra parler longtemps. Voyons, on le fait bientôt. Mais ça, c'est l'autre aspect, quand même. Ouais, c'est ça. Puis, c'est l'autre aspect. On ne sait pas du tout comment ça va évoluer, cette affaire-là, parce que c'est sûr qu'il y a comme une guerre en ce moment, tu sais. Oui. Entre les grosses compagnies, tu sais, les bigs qui veulent avoir le contrôle, finalement. C'est un peu ça, là, sur ces outils. Et puis, la culture, tu sais, du free, là, de l'open AI, où là, forcément, c'est une autre logique. Puis, c'est comme deux logiques qui sont en train de s'affronter en ce moment. C'est sûr que si ça prend le bord de, non, non, il y a juste Microsoft, Google et Apple, et puis Facebook qui tiennent la chose, ça va être un peu dommage, non? Et Microsoft, il y a open AI, c'est… Oui, oui, oui. Le mariage est consommé, maintenant. Oui, pas mal. Même que le gars, il a travaillé chez Microsoft pendant une demi-heure, je pense. Avant de retourner, puis… Dans la saga, là, ça a fait partie de ça. Je nous amène peut-être un petit peu ailleurs, tu sais, en tant qu'agiliste, Scrum Master, Coach Agile, etc. À quel point on doit commencer à former les gens dans nos équipes, à l'entour de nous, à utiliser ça? Tu sais, tu partais de l'analogie de « on labourait à l'aide d'une charrue, maintenant il y a un tracteur ». À quel point tu disais, regarde, viens, Eric, t'es un, je ne sais pas là, chargé, un chef de produit ou je ne sais pas quoi. Hey, je vais te montrer à utiliser open AI. Il va dire avant-hier, là. Non, mais moi, ce que je dis là, clairement, c'est, oui, il faut former le monde avec les warnings, avec les alertes en disant, quand c'est de la requête simple, tu sais, tu as besoin de savoir comment ça, ça fonctionne, comment Scrum fonctionne, je ne sais pas quoi. Va lui poser la question, parce que là, je n'ai même pas besoin que tu viennes me voir après, tu sais, il va te dire quelque chose de correct. Par contre, sur les autres requêtes, viens me voir, on va s'en parler. Ou commence avec chaque GPT. Commence avec lui, mais après, c'est ça. Tu sais, renseigne-toi, ça va faciliter en fait la compréhension quand même de ce qui se passe derrière. Mais viens de checker, soit avec ton Scrum Master ou avec ton coach pour t'assurer que c'est correct, en fait, ce qu'il te dit. Mais c'est, utilise-le. Tu sais, on est dans un métier, en fait, biodégradable. Moi, je suis coach à Agile, ce qui fait que mon objectif, c'est d'être inutile le plus vite possible. Ce que je fais assez bien. Et donc, il faut former ce monde-là. Parce que, tu sais, les questions de base, là, ça prend combien de pourcentage de notre temps? Quand même assez. Tu sais, c'est quoi la valeur ajoutée de cette affaire-là? Pas de temps. Là, c'est là qu'il y a un débat qui peut avoir lieu. Les questions de base, oui, l'information partagée, elle est de base. Elle existe. Mais la relation, elle se bâtit. La relation se bâtit. C'est ça, le côté humain, c'est non négligeable. C'est ça, ça te force à le bâtir autrement en tant que geste. Ça te force à le bâtir autrement. Est-ce que ça limite, est-ce que ça réduit la solidité de la relation? Je ne sais pas encore. On ne sait pas encore. Puis, bon, moi, mon sentiment, c'est que, justement, que le sentiment va devenir de plus en plus important. C'est que la notion de confiance entre humains va augmenter, en fait. Bon, ça, c'est mon guest. C'est ton intuition. On va voir dans les prochaines années, c'est ton souhait. C'est mon souhait, mais je pense qu'en effet, le fait que tu aies accès à de l'information rapidement, structurée, lisible rapidement, va faire en sorte que je vais encore plus faire confiance à un collègue qui a une expérience là-dedans pour aller challenger, en fait, comme dit Lya, et puis amener d'autres leviers. Parce que notre métier, moi, c'est comme ça que je vois notre métier, tu sais, c'est 95% de l'effort, il est sur l'humain. Il est sur, hey, j'étais un gestionnaire qui est dans un mindset de control and command. Pourquoi, tu sais, c'est quoi son historique derrière? Tout ça, c'est toutes nos décisions, toutes les décisions qu'on prend dans la vie sont toutes décisions émotionnelles. Même si à la base, tu sais, on réfléchit. On est des humains rationnels. Le point culminant, c'est l'émotion. C'est ça. La prise de décision, elle est toujours émotionnelle. Ce qui fait que le tchat GPT ne t'amène pas à ça. Ce qui fait que quand tu veux faire un changement, au sens large, ça passe toujours par ce levier, en fait, émotionnel. Si à l'intérieur de toi, tu n'es pas en mouvement pour changer, tu vas faire du faux changement. Tu vas être sur des éléments mécaniques. Ah, je vais utiliser Gira, je suis agile, etc. Cool, bravo. Un genre de cargo culte agile. C'est ça. Mais tu n'es pas dans ce mouvement. Le changement, c'est un mouvement en avance qui fait que, et ça passe par les émotions. Puis, j'espère qu'on ne sera pas là demain matin avec JGPT ou ces outils-là, que ça prendra un peu plus de temps. Mais je pense qu'il y aura toujours cette relation-là. Tout en considérant aussi que c'est aussi parfois bien de ne pas être dans les émotions. Parce qu'il y a aussi des moments où, justement, tu veux sortir de cet aspect-là et amener, en fait, un point de vue peut-être plus objectif, plus neutre, plus large sur des sujets. Peut-être moins impulsif. Garder l'émotion, mais moins impulsif. C'est ça, moins impulsif. Être sur de la prise de décision quand même un peu plus structurée en amont. Ça peut permettre, je trouve, de ramener, en fait, poser un peu plus les affaires sur la table. Avant, on dirait, on va à droite, on va à gauche et puis on change toutes les cinq minutes. Tu sais, le nombre de réorganisations qu'il y a dans les entreprises. Non, mais à un moment donné, tu es écœuré. Tu veux juste sauter du bateau. Tu viens de l'aborder un petit peu parce que tu viens de recentrer l'humain, mais j'allais amener la question qui te suit pour présenter ta conférence au Agile Tour, dont le titre est « L'humain au centre de l'agilité » ou quelque chose comme ça. Et là, toi, tu es arrivé avec une conférence avec l'AI. Comment tu l'auras rendu ça? First bravo, mais comment tu as fait? En fait, je n'ai pas vraiment vendu l'affaire. C'est-à-dire que, d'abord, un, il n'y a plus d'une conférence qui parle de l'AI. Tu sais, aujourd'hui, ce qui est normal. Après, moi, mon point de vue, c'était juste de dire, si je vais à l'Agile Tour, en fait, si j'allais à l'Agile Tour cette année, de quoi est-ce que j'aimerais qu'on me parle? Tu sais, donc, c'est très, très basic, c'est ma réflexion. Puis moi, ce que j'ai dit, c'est que non, non, moi, je ne vais pas faire une conférence sur l'IA. Là, je vais faire des démos, en fait. OK. Tu sais, pratico-pratique, de voilà comment je l'utilise. Puis tu sais, je ne suis pas en train de dire que je suis le meilleur des prompt engineering, engineer ou je ne sais pas quoi. Non, non, c'est voilà, en fait, l'expérience. Puis ce que je veux, bien entendu, c'est partager avec l'audience aussi dans la salle, comment vous l'utilisez. Parce que tu ne seras pas seul. Il y a plein de gens qui vont aller dans la salle. Il y a plein de gens qui vont lever la main, qui vont dire, « Oui, tu sais, je l'utilise aussi, etc. » Ce qui fait que c'est un peu ça que s'est passé. Je fais un dry run, là. Il y a peut-être trois, quatre semaines de ça. Puis c'est ça qui se passe. Jusque-là, il faut que je contrôle un peu le nombre de questions parce que sinon, on n'a pas en trois heures. Mais c'est ça, ce que je veux, c'est partager l'expérience de tout le monde là-dedans en disant, tu sais, c'est juste une base. Puis que tout le monde se dise, OK, je sors de là, tu sais. Est-ce que j'ai mon chat GPT sur mon téléphone cellulaire ? Oui. Parce que moi, j'utilise notamment pour réparer des frigos, par exemple. Tu prends la photo de l'affaire. Tu dis, bon, comment je fais? J'ai fait ça il y a peut-être dix jours, là. Il y a un problème sur un frigo, sur une pâte de frigo. Je prends la photo. Je dis, bon, c'est quoi la pièce? C'est quoi les outils dont j'ai besoin pour déparer cette affaire-là, pour réparer ça, tu sais? Oui, j'ai envoyé une photo des caricatures que j'avais faites il y a longtemps. Les pierres tombales. Je ne me rappelle plus. C'est des pierres tombales marquées « Agile ». À chaque fois que quelqu'un dit « Agile est mort », il y a une pierre tombale qui émerge et j'ai lui fait une petite caricature d'une image très simple. Ah oui, je me rappelle. Je l'ai envoyé à JGPT et il m'a donné une interprétation tout à fait… On point. Perfect de l'image. Je me rappelle. Wow! Malade. Ça veut dire qu'il a compris le second degré. Il a compris le second degré. Ce qui est quand même… Ce n'est pas tous les humains qui le font. Donc, c'est déjà… Après, j'ai essayé de faire l'humour avec JGPT. Je ne te cache pas, dans la conférence, je n'ai pas gardé. J'ai demandé de me raconter une blague à la Mike Ward. Puis, oui. Pour faire des titres « Clickbait », c'est merveilleux. Il y va à fond. OK. C'est la fin du monde. Non, je comprends maintenant comment tu l'as amené. Oui, donc c'est juste des démos. Puis, il y en a d'autres qui vont parler probablement de prompt engineering, comment tu fais ces choses-là. Moi, tu as juste montré. Puis, en effet, il y a des prompts très, très simples au début. Puis, il y a des prompts plus complexes. C'est des discussions entre guillemets de prompt après par la suite. Mais c'est ça. Mais c'est sûr que j'aurais voulu aller encore plus loin. J'aurais voulu créer des agents de coach agile versus le chargé de projet qui discute avec le développeur, etc. Puis, deux téléphones qui se parlent. Oui, c'est ça. C'est la malade. C'est ça, c'est la malade. Oui, oui. Et, Frédéric, merci beaucoup. Un gros merci à vous. C'était un plaisir. Je me suis tout à bien. Est-ce que l'heure, ta conférence? 16h. Je termine. Donc, on devrait être deux dans la salle, en principe. Mais non, on est mercredi. Ah, mercredi. C'était vendredi, peut-être. On est mercredi, donc on est plein à craquer. Je suis un petit convaincu. Si les gens veulent te rejoindre pour te poser des questions à l'entour de Chagipité ou n'importe quoi, tu as un très bon bagage d'expérience côté agilité. Comment les gens peuvent te rejoindre? LinkedIn. LinkedIn, Frédéric Moreau. On n'y joue pas tout seul, mais… Si ils reconnaissent le visage. Si ils reconnaissent le visage, c'est… Je n'ai pas subi de chirurgie esthétique. Je vais mettre le lien, de toute façon, dans la description. Au pire, dans Chagipité, dites les plus grands influenceurs de l'agilité à Montréal. Bien sûr. Je ne suis pas sûr. Un immense merci, Frédéric. Merci à vous. Merci à vous.